Pour débuter cette communication, nous sommes en ce moment un petit peu polarisés en France sur les questions ferroviaires et donc je voudrais vous inviter à d'abord passer par le buffet de gare qui peut être un lieu très intéressant et dans les archives que l'on peut mobiliser pour faire l'histoire de Malbec, les archives qui ont été présentées montrent qu'en réalité le nombre de sources disponibles peut être extrêmement varié. J'ai eu le plaisir de consulter récemment les archives du Club Descents qui est un club gastronomique très réputé du début du XXe siècle et dans ces archives il y a l'appréciation d'un certain nombre de membres du Club Descents qui voyageaient, qui circulaient à travers la France et s'arrêtaient parfois dans les buffets de gare ou dans un certain nombre d'hôtels pour faire des commentaires. Alors j'ai relevé à votre intention quelques mentions sur le buffet de gare de Bordeaux. Alors voilà ce que l'un des membres du Club Descents dit en 1923. « Ne s'y arrêter qu'absolument forcés, déjeuner infect, service déplorable et malpropre, une honte pour la compagnie d'Orléans et la ville ». Un autre membre souligne juste derrière « C'est encore au-dessous de la vérité », toujours en 1923. Bon, on continue le chemin, les choses devraient peut-être s'améliorer en allant à Toulouse. Toulouse, là nous sommes en 1935, un scandale que j'ai signalé au comité, impossible d'être servi dans ce buffet d'une des plus grandes gare de France. La compagnie préfère vendre des paniers repas à 15 francs sans le vin, absolument immangeable. Une honte pour notre organisation touristique. J'ai donc acheté une boîte de sardines que j'ai mangée sur un banc. Et puis, alors, attendez-vous au pire, nous arrivons à Cahors, hôtel Terminus et Buffet de la Gare, je peux en témoigner, hôtel magnifique, le patron Rigaudi fait la cuisine lui-même et il s'y connaît. Bonne maison, commandé poulet de grain sauté carcinoise et une selle d'agneau d'Ecosse, rôti accompagné d'une salade lotoise. Fuir les grands vins et se contenter des vins cadurciens. Entre parenthèses, bonne note pour le Cahors 93. Nous sommes donc là en 1928. Alors, en partant, on va quitter les buffets de gare quelques instants quand même, en partant de ces citations, il me semble que dans la dernière phrase, il y a l'expression d'un rapport entre l'appréciation gastronomique et la valeur gustative qui peut être proposée, mais en arrière-plan, il y a une sorte de valeur marchande qui permet d'interroger la notion de coût, est-ce que l'on est prêt à payer pour un vin. Il y a une sorte d'équation qui est présentée dans le fait qu'un grand vin n'est pas assurément d'un bon rapport budgétaire et qu'a priori un vin moins réputé, considéré comme d'un standard peut-être un petit peu plus léger, puisse s'avérer en fait d'un meilleur rapport. Alors, c'est ce que l'on pourrait dans cette citation du buffet de Cahors et de l'Hôtel Terminus, ce que l'on pourrait qualifier d'un point de vue économique du coup d'opportunité. C'est-à-dire qu'il y a là dans ce cas de la dégustation de ce vin, du vin cadurcien, on peut faire un choix qui emporte un avantage par rapport aux conditions d'autres vins. C'est donc une question de fond que je voudrais vous soumettre. Comment peut-on estimer le coût d'un vin ? Est-ce que le prix, la somme que l'on est prête à mettre pour un vin peut être un argument décisif dans le classement ou dans la valorisation d'un vin ? Comme je ne suis pas économiste mais historien, mon propos est plutôt d'insérer cette réflexion sur le coût dans la longue durée et de voir donc au passage, par quelques touches seulement pour l'instant, comment dans le cadre de Cahors ou du Malbec, cette réflexion sur le coût a pu à un moment donné être posée. Alors, pour présenter les choses, en fait, il faut, de mon point de vue, traiter les coût sous trois angles. Il y a ce que l'on pourrait dénommer comme étant les coûts réels, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui concourent à la définition d'un prix ou du coût de production. Il y a ensuite ce que j'appellerais des coûts induits, c'est-à-dire des éléments qui sont insérés dans le prix ou dans le coût du vin qui sont, par exemple, des éléments liés à la communication ou à l'environnement que l'on peut proposer pour vendre un vin, pour asseoir sa notoriété, pour le diffuser. Ce sont des coûts induits qui ne sont pas véritablement des coûts de production mais qui peuvent contribuer à positionner ou à placer le vin sur un marché. Et puis, et c'est ce qui m'intéresse le plus en tant qu'historien de l'alimentation, il y a ce que l'on pourrait considérer comme le coût estimé, c'est-à-dire du côté du consommateur ou du côté de l'arbitre final du vin, bien, quelle est la valeur culturelle ? J'ai beaucoup apprécié le discours de M. Vigourou tout à l'heure soulignant la dimension culturelle et la profondeur historique nécessaire pour apprécier cette histoire du vin de Cahors. Il y a dans les coûts estimés une part qui est associée évidemment à l'opinion du consommateur. Si l'on reprend les trois types de coûts, coûts de production, coûts induits, coûts estimés, on peut dégager quelques tendances qui paraissent des éléments de réflexion. Alors, coûts de production d'abord. En réalité, la production de vin et l'évolution du travail de la vigne s'inscrit dans une histoire plurimillénaire qui est régulièrement avec des transformations, des modifications qui se sont accélérées à partir du XVIIIe siècle, plus encore à partir du XIXe siècle, introduisant un certain nombre d'évolutions liées soit à la technique, soit à la science. Lorsque l'on prend des ouvrages dans lesquels on peut repérer quelques éléments sur le vignoble de Cahors et le vignoble de Malbec, on peut relever des éléments qui montrent l'écart qui existe entre les méthodes de production à une époque donnée et l'évolution qui, depuis en gros le milieu du XIXe siècle, ont transformé de manière absolument spectaculaire les productions et les conditions de production de vin en France. Je voudrais m'appuyer pour ça sur deux citations, 1868-1929, deux citations qui mettent en lumière, vous le voyez, la façon dont les vignes du Lot sont conduites et comment le vin est travaillé. Alors la citation de Jules Guyot, c'est le fameux Guyot que tout le monde connaît, étude sur les vignobles en 1868, les vignes du Lot sont généralement cultivées à la main à cause de la raideur des pentes, pourtant aussitôt qu'on le peut aujourd'hui, on les dispose pour être cultivées à la charrue. Donc il y a un effort de travail qui, dans la citation, exprime cette difficulté. Dans un autre passage, le même Guyot est assez dur finalement vis-à-vis des vignobles de Cahors, voilà ce qu'il dit, sauf la différence qui résulte des coteaux, l'aspect des vignes du Lot rappelle immédiatement celui des vignes de l'héros. Symmétrie, régularité, propreté, élégance après la taille de l'hiver. Mais il souligne, il n'y a malheureusement pour le Lot aucune égalité dans l'abondance des récoltes. Les meilleures vignes donnent ici 40 hectolitres à l'hectare au lieu de 100, 200 et plus que donnent les meilleurs de l'héros. Et il ajoute, ce qui montre l'intérêt de cette étude sur le Malbec dans une version très comparatiste, si le Lot conduisait ses cots rouges comme la Touraine, et surtout comme Montrichard et Chisset, il porterait ses moyennes récoltes à 50 et même à 80 hectolitres. Donc il y a des manières sur le même type de cépage, en fonction du lieu et en fonction des techniques qui sont mobilisées, en fonction aussi du coût du travail ou de la main d'oeuvre disponible et des usages locaux, il y a des différences qui peuvent être significatives. Si l'on va quelques années plus tard, en 1929, il s'agit là cette fois-ci d'une monographie sur le Lot, et dans cette monographie du ministère de l'Agriculture, les commentaires ne sont pas particulièrement élogieux vis-à-vis du vignoble lotois. Le foulage se fait encore à la main dans le vignoble avec des clés en bois que l'on place sur des tonneaux à vendanges et sur lesquels on écrase avec les mains les grappes. Aussi ne rencontre-t-on que rarement des fouloirs mécaniques dans les exploitations viticoles. Enfin, bâtiments et matériels vinaires sont quelquefois mal installés et leur entretien laisse à désirer. Par rapport à cette situation, 1868-1929, on peut essayer de voir quelles sont les évolutions, non pas spécifiquement pour le vignoble de Cahors, mais les évolutions qui, d'une manière générale, ont contribué à modifier radicalement les conditions de production et donc les coûts. Si l'on observe dans la longue durée d'un siècle et demi les transformations qui se sont opérées, on peut observer que deux grandes évolutions se sont produites. Celles concernant les méthodes de conduite de la vigne, méthodes de conduite de la vigne qui ont procédé d'abord de recherches génétiques, qui se sont accentuées au XIXe siècle, en particulier contre des nouveaux parasites. Et en fait, les recherches génétiques n'ont pas été autant employées que l'on pouvait le considérer, à la fois parce que l'industrie des pesticides a permis de pallier certains problèmes sans avoir recours à des évolutions génétiques. Et puis, dans une autre logique, plus tardive, au XXe siècle, l'affirmation en France de la place des AOC a modifié le regard que l'on pouvait avoir entre le choix d'un cépage qui était inscrit dans une AOC, et donc avec une certaine notoriété, un savoir-faire, des usages loyaux et constants, et puis les ressources que la génétique permettait éventuellement d'introduire. Ceci étant, la génétique produisant des effets à long terme, un certain nombre de recherches qui ont été menées dans les années 60 débouchent, par exemple, dans les années 2000, et donc permettent petit à petit d'aménager, d'améliorer les techniques de viticulture. Autre aspect qui aujourd'hui montre la performance scientifique qui est dédiée à la vigne, en 2005, par exemple, un programme franco-italien de séquençage du génome de la vigne devait permettre de déterminer quels sont les éléments génétiques de résistance à des maladies. On est très loin, vous voyez, de 1868 ou de 1929. Donc aujourd'hui, il faut regarder l'histoire du Malbec et l'histoire du Cahors, aussi avec les moyens dont on dispose par rapport à l'évolution de ces techniques. Il y a d'autres méthodes de conduite de la vigne qui se sont développées, évidemment. L'affranchissement partiel de la nature, d'une certaine manière, alors on sort du vignoble de Cahors pour aller dans des terres bourguignones qui ne sont pas totalement étrangères, où là, il y a une façon de chercher à contrevenir contre la nature ou à aider le viticulteur par rapport aux contraintes de la nature, qui peut être des méthodes de conduite de la vigne, qui sont en fait des aménagements presque artisanaux. Méthodes de conduite de la vigne aussi dans les mécaniques, le passage de la serpette au sécateur, puis au sécateur pneumatique. Tout ceci participe d'un ensemble d'évolutions qui aujourd'hui prend des tours particulièrement scientifiques ou techniques intégrant dans le dispositif de l'évolution de la vigne et des coûts donc de production, l'utilisation de technologies nouvelles et donc d'innovation, ce sur quoi nous réfléchissons. Par exemple, lorsque l'Institut technique de la vigne et du vin d'Aquitaine, en 1992, a créé un logiciel de modélisation des risques épidémiques, on s'inscrit bien dans des coûts de production qui peuvent évoluer grâce à l'adjonction de technologies nouvelles. Il y a par ailleurs des coûts qui sont liés à la vinification, des transformations qui sont liées à la vinification. C'est un processus qui est un processus de longue durée. Vous voyez à gauche une publicité pour des pressoirs qui sont implantés, enfin une entreprise de pressoirs qui date de 1835 et qui est implantée en Touraine. Le discours, vous voyez, montre comment l'innovation participe petit à petit de l'amélioration des coûts et des conditions de vinification. Ces coûts de vinification, ils ont évolué aussi de la même manière avec la précision des méthodes d'OCAV, avec l'utilisation de le passage de la tonnerie à la cuve en aluminium, en béton, le contrôle thermique pour réguler l'élevage au degré près. On pourrait lister un très grand nombre d'évolutions très significatives dont il faut se saisir pour voir précisément dans le cadre du vignoble de Malbec comment certains de ces paramètres ont pu être exploités, utilisés ou pas et comment se distingue ce vignoble par rapport à d'autres. Alors là encore, les technologies les plus modernes comme par exemple le système de Caliris qui a été mis au point en 2003 dans le Gard permettant de mesurer la maturité polyphénolique par une photo numérique sur la couleur des raisins montrent les performances laides à la décision du vigneron qui s'inscrit en fait dans un contexte multiple qui est la place progressive, et là c'est un élément dont on peut débattre en particulier dans cette ère viticole, la place progressive que le vigneron, et il a été rappelé d'entrée de jeu la médiation déterminante et essentielle du vigneron, on peut souligner toutes les affaires de technique, d'innovation et de science que l'on veut, il reste malgré tout qu'au milieu de tous ces paramètres il y a la main du vigneron qui sait faire et transformer pour aboutir à un vin. Or l'affirmation du vigneron au cours du XXe siècle procède d'une certaine manière parfois du retrait du négociant face au vigneron qui a été mis au premier plan alors que parfois c'était auparavant le négociant qui était lui au premier plan. Ces coûts de production débouchent sur ce que j'appelle des coûts induits, c'est-à-dire la façon dont on peut communiquer, créer la notoriété et développer la valeur d'un vin. Les coûts induits de la communication, ils passent forcément par des moyens de médiatisation de la notoriété d'un vin. Et je voudrais en retenir trois types. D'une part il y a la nécessité d'exposer. Or on pourrait, et c'est une des pistes à laquelle il faut s'attacher pour valoriser le Malbec et le Cahors, s'intéresser au rapport des expositions universelles, voir qui a été présent à l'occasion des expositions universelles et comment on a pu mettre en évidence tel ou tel vignoble. Voilà ce que l'on peut trouver dans le rapport de l'exposition universelle de 1889. Vous voyez quelles sont les questions, quelles sont les problématiques qui se posent à la fin du XIXe siècle. La France a toujours été le centre du monde viticole, ses crus restent pour la plupart inimitables. On s'inscrit dans le point de départ d'une concurrence mondiale qui n'a évidemment pas la teneur qu'elle a aujourd'hui, mais qui devient déjà perceptible dans les années 1880. Et la preuve du rôle des expositions universelles, et la présence à l'exposition universelle, est un coût induit nécessaire pour valoriser ou faire connaître ces techniques. En 1889, il y avait tout de même 8 315 exposants français dans la classe des boissons fermentées, qui était une classe unique, où il s'agissait de montrer un savoir-faire. Donc là, on touche aux questions de communication sous un angle particulier. Autre question de communication, celle qui procède de l'AOC. Vous connaissez évidemment tous l'historique de la création de l'AOC, que l'on peut faire redémarrer en 1889, lorsque la loi Griff a été prise pour déterminer comment le vin devait être produit, c'est-à-dire issu de la fermentation de raisins frais. Puis ensuite, cette séquence chronologique, 1905, 1908, 1919, 1935 finalement, pour arriver à l'AOC. Or, dans la médiatisation et dans le coût de communication, le choix d'être en AOC ou pas, engendre des coûts de valorisation du vin ou du vignoble qui sont parfois particulièrement difficiles à mettre en œuvre. Et qui parfois sont aussi l'introduction d'une contrainte économique ou d'une contrainte technique supplémentaire qui engendre, on en discutait hier, que certains vignerons préfèrent se placer en dehors de l'appellation AOC ou du registre AOC pour pouvoir aller vers des formes de notoriété ou de classement qui sont peut-être plus simples et qui engendrent des rapports économiques qui sont plus avantageux. Lorsque l'AOC-Caor a été adopté en 1971, ceux-ci s'appuyaient sur un passé antérieur qui avait déjà mis en évidence une certaine notoriété, la fameuse notoriété historique que l'on évoquait tout à l'heure. Les vins de Cahors qui bénéficient depuis 1927 de l'appellation d'origine sont bien constitués. Il s'agit donc de l'origine au sens territorial luterne. Ce sont des vins chauds, moelleux, bouquetés, agréables à déguster, participant à la fois aux qualités des vins de Bordeaux par leur bouquet, leur bonne tenue et leur corps et aux vins de Bourgogne par leur chaleur, leur moelleux et leur finesse. Je suis prêt à vous revendre cette citation qui est d'un point de vue du marketing, écrite dans une enquête agricole du ministère en 1929 qui est vraiment un arbitrage qui me paraît tout à fait consensuel. Alors évidemment c'est le consommateur qui en fin de compte est le véritable arbitre. Et ce consommateur, on peut le mobiliser en l'instruisant de différentes manières. Et donc quand on développera cette histoire du Malbec et cette histoire du vin de Cahors, il faut être particulièrement attentif au relais par lequel les producteurs, les vignerons ont pu diffuser le message et interroger quels sont les messages qui ont été portés pour comprendre comment se positionne le vin. En fait il y a trois grands types de messages. Il y a un message qui procède du tourisme et de l'eunotourisme, c'est par exemple la création de la route des vins en Alsace en 1953. Un message qui procède des confréries, confréries bachiques, confréries vineuses ou disons de groupes d'experts dans lesquels le fait simplement d'être intégrés vaut rendre expert, de reconnaissance par ses pairs, la confrérie du Testevin en Bourgogne en 1934-35 à Nuit-Saint-Georges. Et puis le relais médiatique d'une presse ou d'une information des consommateurs, on pourrait développer ce que sont le rôle des prescripteurs à travers les guides, ou également les revues comme la revue du Vin de France qui existe depuis 1927 et qui est une sorte de médiation très importante entre un public parfois expert et des vignerons qui ont à faire valoir leurs produits. Alors la communication elle passe aussi par d'autres aspects qui sont ceux de la valorisation auprès des consommateurs des qualités spécifiques d'un vin. Et c'est ce qui nous permet d'arriver au dernier point qui est le coût estimé. En fonction de quoi le consommateur va déterminer que le prix qu'il met dans un vin est un coût correct d'un rapport économique convenable. L'association des deux types de verres que vous avez ici me semble être une sorte de fil historique et d'évolution. A gauche vous avez l'un des travaux préparatoires à la réalisation du verre Inao qui a vu son apparition en 1971 et sa normalisation en 1977 mais qui procède de tout un champ de recherche et de réflexion sur du côté des experts et du côté non pas forcément des vignerons mais du côté de ceux qui appréciaient ou devaient juger le vin, de la nécessité d'avoir un instrument qui permette d'assurer une certaine neutralité à la dégustation ou à la perception olfactive. Et dès les années 50 on s'est interrogé sur le bon rapport, parfois même dès les années 30 dans certains vignobles, on s'est interrogé sur le bon rapport existant entre le verre et ce que l'on allait mettre dedans, c'est-à-dire comment pouvait-on avoir un jugement neutre et quel était le verre le plus approprié, une dégustation optimale et comparative de tous les vins. On est là dans un registre professionnel. L'ensemble du travail qui a conclu ensuite l'étude permettant de faire naître ce verre Inao a donné aux experts et aux professionnels un moyen de test qui ensuite s'est développé sous d'autres formes d'ustensiles et qui aujourd'hui est repris d'une manière complètement démocratisée par l'ensemble des foires au vin qui propose aux dégustateurs et aux consommateurs d'utiliser ce verre pour pouvoir faire une sorte de comparaison. Je ne juge pas de la pertinence de la qualité du verre bien entendu, mais en tout cas c'est une démarche qui montre quelle est la manière dont on peut communiquer avec le consommateur pour l'instruire d'une certaine façon. Le verre qui est à droite, vous le savez mieux que moi, je me suis permis de vous citer, indique clairement que l'on s'inscrit dans une démarche qui est non plus nécessairement celle de la définition experte mais de la création d'une ambiance et de la création d'un rapport avec le consommateur. Or ce rapport avec le consommateur est particulièrement important à établir dans un cadre mouvant. Ce cadre, il est celui-ci. A la fin du 19e siècle, le vignoble de Cahors, sous l'effet du phylloxéra, avait très largement décru en termes de surface et puis a remonté ensuite. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce que l'on met en évidence en 1868 sur la nature de ce vin. On fait dans le quercie des vins noirs de commerce, des vins rouges et des vins blancs de consommation directe. Les vins noirs sont destinés au coupage. Ils s'obtiennent en faisant bouillir les pellicules de raisins préalablement foulés et séparés des mous ou en les faisant chauffer au four pour les rejeter ensuite dans le mou et leur faire subir avec lui une cuvaison d'environ un mois. Un témoin m'a expliqué que ce mode de cuisson se faisait dans des fours qui étaient les mêmes que ceux que l'on utilisait pour faire sécher les pruneaux. Donc là, il y a une communauté locale qui me paraît très intéressante à étudier pour voir quels sont les transferts qui ont pu se faire. Ces vins tirés émis en tonneau sont livrés au commerce de Bordeaux pour colorer d'autres vins. Ils se vendaient il y a 4 ans 170 francs la varie de 220 litres. Ils sont tombés aujourd'hui au prix de 90 à 100 francs. Par rapport à la situation qui est décrite à la fin du XIXe siècle, on peut conclure sur les enjeux du marché aujourd'hui, des enjeux qui se sont retournés au cours des années 60 à 80. Le graphique parle de lui-même, il n'est pas nécessaire de le commenter, mais je voudrais souligner simplement l'ambition que doivent avoir le Malbec et le Cahors dans un marché où aujourd'hui les non consommateurs sont 38% quand en 1980 ils étaient 19% et les consommateurs réguliers ne sont que 17% quand en 1980 ils étaient 51%. D'où une question centrale et l'histoire peut aider à y répondre. Vous avez évoqué quels sont les gènes, quelle est la génétique du Malbec et du Cahors. Et bien une partie de ces gènes se trouvent dans des réponses fournies par l'histoire. Je vous remercie.